allez salut les gars voilà c'est tout du monde dans mon hospital et vous êtes sous la chaîne de monsieur le russo 225 donc n'oubliez pas essayer de me donner un pouce bleu voilà et puis c'est aussi de partager mes vidéos si c'est la première fois que vous me voyez alors essayez de vous abonner parce que c'est très important pour moi et puis c'est pour faire aboncer un peu la chaîne voilà donc laissez connecter parce que ce mois de juillet c'était moi des résultats de bourse que vous avez postulé il ya plusieurs bourses que vous avez postulé il ya d'autres possibles à 5,7 bourses donc c'est moi là c'est le mois des résultats voilà donc si j'ai des résultats ma possession forcément je vais les procès sur ma chaîne youtube que vous sachiez un peu comment est-ce que ça fonctionne si vous êtes admis ou pas voilà donc c'est un peu ça et aujourd'hui je suis juste là pour vous donner un peu d'informations c'est une bourse de l'allemagne qui est à berlin voilà donc pourquoi pour cela nous à cette bourse ceux de la licence et du master peuvent postuler voilà c'est un problème et pour cela cette bourse c'est ce que je vous disais à chaque instant vous devez avoir les mêmes éléments que de chaque instant c'est quoi passeport l'aide de motivation l'aide des recommandations le cv vous allez mettre à côté parce que ça va dépendre des facultés que vous avez choisi voilà les dossiers vont dépendre des facultés que vous avez choisi donc essayer un peu d'être un peu fait plus rapidement parce que la date limite c'est en novembre et il croit bien le 1er novembre tout est terminé pour la bourse en de berlin qui est en allemagne donc les gars pouvoir postuler c'est très simple vous allez sur le site vous créez vous allez sur le site vous créez votre compte comme d'habitude c'est ce qui est primordial vous créez votre compte vous postuler en ligne directement et c'est tout voilà donc c'est un peu ça alors moi je vais vous montrer un peu comme je vous ai déjà dit maintenant je ne postule pas jusqu'à la fin parce que ça devient trop long et puis je n'avais pas fait des vidéos quand c'est comme ça donc je vous montre comment est ce que vous avez fait et si vous avez des soucis vous m'écrivez une bosse que je puisse vous aider voilà donc les gars on y va et à tout à l'heure berlin en allemagne voilà donc comme vous le voyez ok les gars c'est ce qui est là ça c'est pour ça pour la bourse de berlin en allemagne donc comme vous le voyez vous n'avez pas grand chose à faire c'est juste vous abonner sur la chaîne et sur vous inscrire sur les sites voilà et ensuite vous allez pouvoir faire tout ce que vous voulez donc je vous montre un peu rapidement ce que vous devez vous devez faire pour ceux qui ne voient pas donc vous soyez vous choisissez le ma licence masters ou bien d'autorat donc si je choisis par exemple masters voilà si j'avais pas d'un masters je vais d'abord chercher une admission voilà dans une faculté donc ici vous avez par exemple je vais faire par exemple en l'informatique computer science donc je cherche computer science je cherche computer science ok je viens par exemple ici voilà voici computer science cyber sécurité ou bien big data voilà je pense à bien ce qu'elle a donc je prends ça voilà et une fois que je clique dessus on me dirigeant ici voilà donc ici vous allez voir le coup c'est dispensé en quoi en anglais voilà donc c'est aussi vous dit aussi pour ceux qui veulent vraiment postuler vous devez avoir un certificat d'anglais même si vous n'avez pas un certificat d'anglais et que vous ne voulez rien faire pour l'avoir alors vous demandez à un prof de vous écrire c'est écrit une recommandation en anglais et il peut vous choisir donc c'est pas un souci voilà maintenant ici par exemple si vous voulez postuler c'est l'élément qu'elle a reculqué sur la plaie et vous allez postuler voilà n'oubliez pas la date limite en c'est en novembre donc fait un peu plus vite pour avoir votre admission et lorsque vous allez avoir votre admission il y aura un lien dans l'admission que vous allez suivre pour postuler à la bourse qu'elle a voilà donc je voulais juste vous montrer pour ne pas que vous soyez un peu donc ici par exemple qu'on va essayer de postuler vous allez voir ce qu'ils vont nous dit voilà donc quand j'écris dessus vous voyez si on me dit décrit d'abord un compte vous comprenez voilà donc comme je vous ai dit j'ai des problèmes avec mes comptes donc pour créer un point ça serait un peu compliqué maintenant pour moi parce que j'ai créé des comptes sur toutes les bouches que je vous ai montré ici donc quand c'est comme ça c'est un peu compliqué donc ici vous allez d'abord créer le compte je vais mettre en français comme ça ça va aider tout le monde voilà ok je crois que ça ne passe pas en français donc ce que vous devez savoir c'est quoi en premier lieu il s'est créé un point voilà et ici vous allez remplir avec vos données et ici vous allez recevoir le mail après avoir créé le compte voilà donc une fois que vous c'est le mail après avoir créé le compte ça vous dirigez directement sur les sites où vous allez mettre vos dossiers et tout ça pour pouvoir postuler pour avoir l'admission voilà donc une fois que vous avez l'admission vous allez recevoir il y a des éléments qui sont il ya des admissions qui sont par exemple pour ces sites là pour cette faculté il ya des admissions qui sont directes ça veut dire quoi ça veut dire que une fois que vous allez postuler comme ça pour une admission c'est directement vous êtes éligible pour les bousses et des admissions qui sont indirectes de toute façon quand ils vont envoyer le message vous allez savoir si l'admission est directe ou pas donc ici vous allez vous allez créer le compte qu'elle a voilà les éléments du compte vous allez maintenant prenant et tout ça traduisé pour ceux qui pour ceux qui peuvent traduit en français vous allez traduit ici voilà si ça marche parce que pour moi ça ne marche pas donc c'est la même chose vous savez c'est la même chose non prénom nick name voilà date de naissance ici et voici le mail ici et voici et mais là c'est combien vous répéter le mail le mail qu'elle a vous répéter ici voilà et vous cliquez c'est qu'elle a voilà donc une fois que vous cliquez ça ça vous envoie directement et mail dans sur votre email que vous avez inséré ici et vous allez maintenant confirmer comme d'habitude vous confirmez vous ça va vous renvoyer sur le site vous allez maintenant postuler pour avoir votre admission en mathématiques big data donc une fois que vous avez vous avez maintenant postuler pour l'admission en mathématiques big data ils vont vous maintenant envoyer la lettre d'admission si vous êtes éligible vont vous dire ils vont faire comme la bouche de calabria voilà il ya des personnes qui seront éligibles il ya d'autres qui ne sont pas éligibles et qui vont aller de l'être frais et si vous devez aller devoir pour frais voici la somme c'est 800 euros par mois 8 euros par mois pour quatre semestres vraiment je je ne me plaît pas je ne vous plaît pas aussi et puis je ne vous souhaite pas cela parce que 800 euros par mois en une année ça fait 8000 8000 euros voilà donc c'est pas du tout abordable voilà donc c'est un peu ça je voulais juste vous montrer comment ça se passe pour que vous puissiez au moins postuler voilà donc les gars c'est pour la bourse de berlin en allemagne donc pour ceux qui veulent voir postuler postuler parce que vous n'avez rien à perdre postuler parce que tout est permis voilà et ce que les problèmes nous sommes là une boxe de nous joindre à chaque instant donc c'est pas un souci donc les gars à plus tard et à bientôt j'ai pas un souci